La Jeunesse Cependant, malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette frange de la population constituée de 76,75% de jeunes âgés de moins de 25 ans, les problèmes et les besoins persistent et soulèvent ainsi des questions liées à l'efficacité et à la pertinence des options politiques et stratégiques jusque-là adoptées dans le secteur. C'est la première fois. Mais, le résultat est que nous avons dit aujourd'hui que nous avons dit aujourd'hui depuis 2012. En plus, c'est la première fois. En 2023, nous avons dit qu'il y a une politique de jeunesse élaborée. Nous avons dit que nous avons dit qu'il y a un rapport de présentation. En 2020, nous avons dit qu'il y a une politique de jeunesse élaborée. En 2020, nous avons dit qu'il y a une politique de jeunesse élaborée. Il y a une politique de jeunesse élaborée. Jusqu'à présent, ce n'est pas l'octobre qu'elle ne fait pas. Jusqu'au moment où on parle, 29 novembre, ce n'est pas l'octobre qu'elle ne fait pas. Voilà votre politique de jeunesse, voilà la politique du Président Macky Sall. Et pourtant, il y a ce n'est pas l'octobre, il y a le ministre. Et pourtant, je n'ai pas l'octobre, mon député. Vous avez besoin d'être ici, retard de salaire, arriéré de salaire, emprisonnement. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez besoin d'être ici, lire un programme de jeunesse. Au lieu que vous devez tirer les plateaux de télévision, vous auriez dû vous occuper de la jeunesse de ce pays-là. M. le ministre des Finances, l'aéroport, ce n'est pas l'octobre. L'aéroport, c'est l'octobre. Est-ce que vous savez qu'il y a une entreprise, l'EAS, qui a 3 à 4 mois d'arriéré de salaire ? Ils sont 55, plus de 55 pères, mères, soutiens de famille. L'aéroport, c'est l'octobre. A la fin de mon temps de parole, 1289 policiers de la 47e promotion, vous leur devez 12 mois d'arriéré, 12 mois d'arriéré de supplémentaire. C'est ce que vous avez dit. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise. Son co-cinquième président, nous allons tout changer, nous allons tout transformer radicalement. Ndawi Toglenfi, son co-cinquième président. Merci, chers collègues. La parole est à l'honorable député Roque Diouf. L'honorable Ndawi Sattel Diouf se prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada